Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui encore une fois. Donc aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Yannick Delebi qui est le CTO et un des co-fondateurs de Carelink. Donc Carelink c'est une entreprise qui n'est pas très grande ici et qui est extrêmement active dans les travaux liés aux communications M2M en France et si je ne me trompe pas même au niveau international, donc européen. Donc ils font des trucs vraiment exceptionnels et moi je pense que c'est des choses qui sont vraiment très 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 à la poire de la technologie. Et donc je pense que nous on a une énorme chance de pouvoir avoir quelqu'un comme Yannick de venir ici dans le temps où vraiment c'est l'explosion de ce type de technologie et de nous présenter les travaux qui se passent au sein de Carelink. Je suis Yannick Delebi, je suis co-fondateur effectivement de la société Carelink. C'est une PME, Carelink, je vais vous la présenter. C'est une petite entreprise, on est une petite quarantaine aujourd'hui. Notre focus aujourd'hui dans l'entreprise c'est de s'éclater. Alors c'est de faire de la techno mais en s'amusant. Avec bien sûr l'intérêt principal c'est de pouvoir en vivre et c'est ce qu'on arrive à faire. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ma vision que j'ai de l'internet des objets. Alors je n'ai surtout pas la prétention de vous expliquer réellement ce que c'est qu'est l'internet des objets, de rentrer dans les détails techniques ou technologiques pour la simple et bonne raison que vous êtes ici dans un environnement qui est nettement plus performant que moi pour ça. Vous êtes vraiment au cœur en fait aujourd'hui, ce que je considère comme étant le cœur de la technologie de l'internet des objets. Je parle de Télécom Bretagne et donc notamment des deux personnes qui étaient là, qui étaient présentes. Donc je les laisserai, a priori ils l'ont déjà fait, mais la partie technologique vraiment pure, c'est leur métier, ils sont vraiment très bons. Moi je m'appuie sur ce qu'ils font, j'essaie de rajouter la couche industrielle sur ce que proposent les gens qui font vraiment de la recherche sur les protocoles et les technologies de l'internet des objets. Moi j'essaie simplement de mettre ça en application et d'avoir des marchés. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'internet des objets avec un focus bien précis sur un certain nombre de marchés. Je vous parlais du début de l'internet des objets. En gros, le début de l'internet des objets, c'est ce qu'on appelait le M2M qui a démarré au début des années 2000, fin des années 99. Je vais vous en parler un petit peu, voire beaucoup, parce que c'est vraiment le tout début de l'internet des objets qui a permis de construire un certain nombre de sociétés, donc Herlink, surtout pas qu'on renie nos origines, et la migration de ce que j'appelle le M2M, le machine to machine, vers l'internet des objets. Je précise, c'est toujours, ce que je vais faire, c'est pas une présentation technique ou technologique, même si j'utilise des gros mots techniques. J'en utilise plein, un, parce que j'aime ça, et puis deux, parce que je peux pas parler de l'internet des objets sans utiliser des gros mots. Par contre, je vais quand même vraiment me centrer sur des applications, donc des applications finales, parce que c'est ce qui nous fait vivre, nous, aujourd'hui, PME française, vous, demain, ingénieurs sur le marché du travail, vous allez avoir besoin de, réellement, on fait pas de la techno pour de la techno, on fait de la techno pour des applications. Donc, je vais vous parler applications, et surtout marchés. Alors, je vais vous parler avec plein de chiffres, des millions, des milliards, des billions, même, enfin, en anglais, des billions de dollars ou d'euros, simplement pour vous donner une vision du marché, pour vous dire vers où on va, pourquoi on y va, pourquoi est-ce qu'on va sur ce marché-là, toujours pareil, vision industrielle. Et puis, donc, vous allez voir, il y a beaucoup de présentations d'études de marché, parce que c'est vraiment ce qui nous dirige. Je sais bien, je suis passé par les mêmes bons d'école que vous, en fait, j'ai suivi le même type de formation que vous, donc je sais très bien que quand on est dans un cursus ingénieur, au moins en dernière année, on est assez ciblé techno, assez ciblé environnement, et pas trop ciblé, je le sais, parce que je suis aussi passé par là, pas trop ciblé application finale. En gros, c'est pourquoi, finalement, est-ce qu'on fait un métier d'ingénieur et finalement, à quoi ça sert ? Donc là, mon objectif, c'est vraiment de vous faire part d'un retour d'expérience. J'ai aujourd'hui quasiment 20 ans d'expérience dans le domaine des applications. Je suis aussi de formation ingénieur, donc j'ai suivi le même type de cursus que vous. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de vous faire part de cette expérience-là d'un point de vue industriel. Alors, je vous précise d'un point de vue industriel parce qu'on a beau être une PME, on est équipementier de télécom, c'est-à-dire qu'on conçoit des systèmes, on les fabrique et on les vend. Donc, on est vraiment considéré comme étant un industriel. Voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas de le faire de façon magistrale. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous trouvez que je dis des bêtises ou que vous voulez que j'approfondisse un peu plus certains sujets, n'hésitez pas. Je n'ai pas l'intention de vous assommer avec une présentation globale. Par contre, elle peut l'être. Donc, si jamais vous avez des questions ou des choses que vous voulez approfondir, n'hésitez surtout pas. D'accord ? Autant qu'on le fasse de façon un peu interactive. Donc, Carelink, j'ai trois slides très, très rapidement, parce que je vous propose, si ça vous intéresse, pourquoi pas de m'envoyer vos CV à la fin. Donc, je vous fais une petite présentation très, très rapide de ce qu'est Carelink aujourd'hui. On est en phase de recrutement de façon assez importante en 2013-2014. Donc, c'est un message. Et puis, je connais bien le cursus de Télécom Bretagne, si ça vous intéresse. Donc, en gros, Carelink, c'est une PME qui a été créée en 2004 par trois personnes. Enfin, on va dire trois cofondateurs, on n'est plus que deux aujourd'hui, dans moi. Donc, moi, je m'occupe de la partie technologique et stratégique, vision stratégique de la société. Et mon associé, qui s'appelle William Guesbet, s'occupe de toute la partie gestion opérationnelle de l'entreprise. C'est-à-dire la partie administrative, financière, et la gestion au quotidien de l'entreprise. Donc, moi, mon dada, c'est plutôt la techno et les marchés, et lui, plutôt la gestion opérationnelle. Voilà. Donc, en gros, c'est une PME qui avait vocation, au début, à sa création, de proposer des plateformes technologiques sur le domaine M2M. Plateforme technologique, c'était des petits calculateurs intégrés qu'on mettait près des machines. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le M2M après. Et puis, plateforme réseau pour remonter des données ou interagir avec ces machines. Quand je dis plateforme technologique, c'est que depuis la création de Carlink, on ne fait pas d'application métier au sens haut niveau. C'est-à-dire qu'on propose des équipements ou des briques technologiques pour que nos clients, qui sont intégrateurs, viennent développer des applications métiers pour le client final. Donc, on a toujours une relation indirecte avec le client final. Quelques success stories. Je vais juste vous donner des choses importantes. Il y en manque une, mais les success stories, c'est qu'on a installé, on a travaillé dans le domaine des bus, on a installé des villes de Tunis. Donc, il y a 1500 bus à Tunis. On est aujourd'hui le premier fournisseur de systèmes embarqués, de calculateurs embarqués de type télématique, dont les bus en France. On a une petite dizaine de milliers de bus équipés en France avec des villes assez importantes comme Lyon, Marseille, entre autres. On vend des systèmes de tracking GPS autonome. Ce sera un cas d'application que je vous montrerai après pour faire du tracking GPS, typiquement pour des wagons de la SNCF. Donc, on a 3000 wagons de la SNCF équipés aujourd'hui. Et le dernier élément important, Carelink a été retenu pour l'intégration et la maîtrise d'œuvre du système de télérelève des compteurs de gaz en France. 11 millions de compteurs de gaz en France, c'est un marché qui est piloté par GRDF. Et donc, on a été retenu en consortium pour travailler sur la télérelève des compteurs de gaz. Donc, vous verrez, en fait, c'est un focus assez important de ma présentation. Je rebondis tout de suite. Je vais vous parler du M2M avec des cas d'application bien précis pour que vous compreniez ce que c'est que le M2M et finalement ce qu'on fait en s'amusant, entre guillemets. Mais je vais faire un focus sur l'Internet des objets en me concentrant sur un marché aujourd'hui, enfin sur deux marchés. C'est le Smart Metering et les Smart Grids. Donc, en gros, c'est tout ce qui est gestion de l'énergie ou remontée de données de comptage. Gaz, eau. Et en fait, on va surtout parler de ça parce que vous verrez le potentiel marché et donc avenir de travail pour vous, entre autres. Rapidement, donc, c'est ce que je disais. En fait, mon métier aujourd'hui, c'est de proposer des calculateurs, de proposer des calculateurs qu'on équipe sur des systèmes embarqués et de créer un lien, ce qu'on appelle un lien M2M. C'est un lien réseau. C'est complètement bidon. C'est du marketing parce qu'en fait, c'est en gros, c'est on développe des applications sur des réseaux déjà existants et on apporte une couche de qualité de service. Mais en gros, le lien M2M, c'est un lien classique GPRS ou WAN, enfin 3G, qu'on utilise classiquement. Donc, on rajoute des couches de protocole aussi pour rajouter de la qualité de service. Mais globalement, le backbone utilisé, c'est un backbone GPRS ou 3G. Aujourd'hui, donc, on développe des produits communiquants. Donc, c'est des vrais calculateurs. Donc, notre cœur de métier, c'est du Linux aujourd'hui sur de l'embarqué. Petit message aussi, si ça vous intéresse, on fait du Linux et que du Linux sur de l'embarqué. Et on fait des études et développe. Donc, on opère un réseau M2M, donc un réseau à qualité de service avec de la valeur ajoutée. Et quand je dis on l'opère, c'est qu'on le maintient en condition opérationnelle 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, j'ai une équipe qui est en astreinte aujourd'hui pour maintenir un réseau en condition opérationnelle. Ça veut dire simplement pouvoir remonter une panne serveur en moins de 4 heures. Voilà. Donc, c'est juste... J'essaie de... Parce qu'on va utiliser des termes marketing qui sont un peu pompeux. En fait, ça se rapproche toujours à quelque chose de vraiment concret. Service manager M2M à qualité de service, c'est ça. C'est simplement faire de la supervision de machine. Voilà. Donc, nos clients importants aujourd'hui, je tiens à préciser SNCF dans le domaine du tracking, GRDF, ERDF et Lyonnaise des eaux. Ça, c'est dans le domaine de la télémétrie et Smart Grid. Alors, GRDF, gaz. ERDF, électricité. Et Suez, en fait, c'est la Lyonnaise des eaux. Eau. Voilà. Donc là, on a couvert les trois fluides d'énergie que compose le marché du Smart Grid et du Smart Metering. Bon. On va commencer par entrer dans le vif du sujet. Par quelques définitions. Je précise, je l'ai écrit en haut, je l'ai écrit en haut, c'est des définitions qu'on véhicule, nous, qui ne sont pas obligatoirement les définitions véhiculées par les professionnels du marché. C'est notre vision du marché M2M aujourd'hui. Donc, notre vision du marché M2M aujourd'hui, c'est les communications entre machines automatiques, c'est-à-dire sans intervention humaine. Là, tous les mots sont importants. Communication, ça veut dire, d'un point de vue technologique, ça veut dire des protocoles. Mise en place de protocoles spécifiques pour communiquer avec les machines. Les machines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des équipements qui sont généralement distants, autonomes, et non connectées ou non connectables de façon filaire avec le système d'information. Machine, ça sous-entend aussi, quand on parle du M2M, le deuxième M, la machine, c'est généralement un système d'information. On fait très, très rarement des applications de réelles machines embarquées à machines embarquées. C'est dans la majorité des cas, machines embarquées vers système d'information. Donc, la deuxième machine du mot M2M, c'est un système d'information, c'est un serveur. Et sans intervention humaine, bien sûr, c'est de la remontée automatique de données. Je vais vous... là, c'est des définitions génériques. Je vais rentrer dans le détail après avec beaucoup plus d'informations, d'exemples de cas d'application. Historiquement, c'est tous les télés quelque chose. Vous avez entendu parler de toutes ces applications-là. Donc, la télémétrie. Télémétrie, c'est remontée de capteurs, des capteurs environnementaux. Un exemple, Météo France, en fait, qui a aujourd'hui 2000 stations météo partout sur le territoire français, qui remontent ces données de façon automatique. Donc, c'est un exemple de télémétrie. La télémaintenance, c'est la prise de contrôle à distance d'une machine, par exemple, sur une chaîne de production, qui est située en Chine, à l'autre bout de la planète. C'est la télématique. Donc, la télématique, vous connaissez tous ou pas. C'est tous les équipements communiquants dans la voiture, notamment un service qui est en train de se déployer grandeur nature aujourd'hui en Europe, qui est le service e-call, donc Emergency Call. En fait, un système qui, en cas d'accident ou de détection d'accident automatique sur le véhicule, déclenche un appel d'urgence géolocalisé. Donc, ça, c'est une application typiquement du domaine de la télématique. La télémédecine, c'est facile. On voit bien ce que ça permet d'autoriser, notamment un des marchés qui est assez important, c'est le maintien à domicile des personnes malades qui ont besoin d'être instrumentées. Plutôt que de les équiper, de les surveiller en zone médicalisée, en fait, on les instrumentalise à domicile. La télélocalisation, alors c'est un terme qui n'existe pas. Je l'ai inventé parce que j'avais mis la télé quelque chose et je ne savais pas comment le dire. Donc, en gros, c'est la géoloc, c'est la géolocalisation globale de systèmes, donc soit des équipements mobiles type voiture, camion, wagon ou autre, c'est du tracking GPS, soit c'est de la géolocalisation type RFID, donc identification et localisation pour tout ce qui est suivi de marchandises. Le télépaiement, vous l'utilisez tous les jours, pour ceux qui ont une carte bleue, donc c'est tous les types, les systèmes de paiement par carte. Et la télégestion au sens particulier du terme, c'est-à-dire la domotique. Donc, tout ce qui est équipement de la maison, alarme, gestion de l'énergie dans la maison. Voilà, donc ça, c'était les marchés traditionnels du M2M. Ça a marché, alors j'ai la chance d'avoir démarré la création de Kirlink à peu près au moment du boom du M2M. Quand je parle du boom du M2M, je vais vous donner des exemples d'applications, et c'est vraiment le nœud central de mon discours, enfin le discours que je vais avoir avec vous aujourd'hui, mais que j'ai globalement, c'est le business model. Ça fait un peu tout ramener à l'argent, je suis désolé, c'est pas le cas, mais c'est le nerf de la guerre sur les applications. Je vais vous donner quelques exemples d'applications sur le marché M2M. Les nœuds critiques de consommation, enfin de consommation de coût sur une application M2M, c'est la partie embarquée, le calculateur embarqué qu'on installe sur la machine. Donc, ça a un coût, c'est un petit ordinateur, donc ça a un coût. Les communications, donc typiquement la carte SIM, et le service à valeur ajoutée de l'application finale côté système d'information. et donc son maintien en condition opérationnelle de 24 heures sur 24. Et la somme de ces coûts fait définir le coût récurrent d'un équipement M2M. Et ce point-là est un point central sur l'aboutissement ou pas d'une solution ou d'une application M2M. Je vais vous donner deux exemples de produits qui font que l'application n'a pas pu voir le jour. C'est simple. Je vous donne un cas très simple, c'est ce qu'on appelle le marché du vending machine. Le marché du vending machine, c'est tous les distributeurs de canettes de coca ou de distributeurs de sucreries qui sont positionnés un petit peu partout. L'intérêt, c'est de les équiper d'un calculateur, de remonter les données d'alerte pour pouvoir intervenir au plus vite, mieux gérer l'approvisionnement de ces machines avec l'objectif effectivement de rentabiliser plus vite leur usage. La problématique, c'est qu'une machine vide, ça coûtait moins de 500 euros, l'achat de la machine vide. Le calculateur coûtait 250 euros, donc la moitié du prix de la machine. Et le coût, globalement, le coût de communication et de service, on était à 30 euros par mois. En gros, pour une machine qui est censée rapporter 15 euros par mois. Je donne un exemple. Donc, vous voyez, on avait un coût d'installation et de supervision qui était supérieur au coût de revient de la machine, au rapport de la machine. Ce qui fait qu'en fait, le projet n'était pas viable. Le vending machine, c'était une des applications phares du début des années 2000. On disait, c'est l'avenir, on va pouvoir commander sa canette de coca avec un SMS. Vous ne l'avez pas vu arriver ? Moi non plus. Pourtant, j'étais dedans. Simplement parce que le business model n'était pas établi. Donc ça, c'est un exemple d'application. Deuxième exemple d'application, une remorque. Un conteneur sur une remorque à traquer parce qu'un opérateur, donc un loueur de wagons, se fait voler deux remorques, enfin deux conteneurs par an. Il se fait voler deux conteneurs par an. Donc il a dit, je commence à en avoir un peu marre, un conteneur, ça me coûte 5000 euros, donc j'en perds deux par an, 10 000 euros. Donc je vais installer un système de tracking sur tous mes conteneurs pour pouvoir les suivre. Coût d'installation globale des conteneurs, 70 000 euros. Donc voilà. Donc en gros, la rentabilité de son système, c'était en 7 ans pour deux conteneurs. Donc il a dit, globalement, le business model n'était pas établi. C'est en train de diminuer pour une raison très simple, c'est que les coûts du matériel diminuent. Je vous parlais de 250 euros, maintenant on est en dessous de 100 euros sur la partie calculateur. Donc on est vraiment, c'est un marché qui est hyper concurrentiel, donc on tire les prix à la baisse. Et deux, on est en train d'essayer de trouver des solutions, et c'est l'intérêt de l'Internet des Objets, des solutions d'interconnexion qui permettent de diminuer drastiquement les coûts de communication. Aujourd'hui, utiliser une carte SIM pour faire du GPRS, c'est rédhibitoire sur tout le marché de l'Internet des Objets. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Il n'est pas question, vous vous rendez bien compte, il n'est pas question qu'on mette une carte SIM sur un compteur, sur un compteur d'eau. Parce qu'un abonnement à minimum 10 euros par mois, ce n'est pas concevable sur un compteur d'eau, en fait. Parce que vous voyez bien, la facture moyenne d'un compteur d'eau aujourd'hui en France, c'est entre 170 et 190 euros par an. L'abonné paye entre 170 et 190 euros par an pour l'eau. Donc on ne va pas mettre un système de remontée de comptage qui va coûter 10 euros par mois. Ce n'est pas envisageable. Donc on est en train d'essayer de trouver des solutions techno pour réduire drastiquement ce prix. Et donc j'en arrive à la conclusion. C'est qu'en fait, c'est toujours le prix, donc le business model, qui dirige le choix des applications M2M. Donc on va essayer de parler un tout petit peu de l'internet des objets, et surtout de voir la différence entre l'internet des objets et le M2M. C'est ce qu'on va faire après. Je vais vous donner quelques définitions de l'internet des objets. Je n'ai surtout pas vocation à ce que les définitions que je vous donne là soient coulées dans le marbre. Parce que c'est vraiment quelque chose qui dépend à chaque fois de la vision qu'on a de ces objets-là. La définition de l'internet des objets, elle est autant philosophique que technologique. Alors philosophique, je vais laisser les chercheurs, notamment les gens qui travaillent sur les cas d'usage, sur les usages de l'internet des objets en parler. Et technologique, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans un environnement qui répond parfaitement à cette problématique-là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment précis technologiques. Ma vision aujourd'hui en tant qu'industriel sur l'internet des objets, c'est qu'en fait, d'un point de vue technologique, on va utiliser, on va tout faire pour utiliser des protocoles standards, ouverts, interopérables. Donc interopérables, ça veut dire, enfin c'est clairement, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse trouver des solutions technologiques qui nous permettent de remonter des données des objets de façon complètement décorrélée de l'infrastructure globale de relève. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur le M2M, on va en parler après, mais l'objectif c'est vraiment d'utiliser des protocoles qui puissent permettre de rendre les objets complètement communiquants avec leur environnement et les systèmes d'information. C'est un peu fumeux, mais vous allez comprendre un petit peu après la différence. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais aujourd'hui, le backbone qui nous sert à communiquer aujourd'hui, qui est complètement interopérable, quelles que soient les applications qu'on utilise, c'est le réseau IP1. Donc on ne va pas réinventer des choses aujourd'hui, on va s'appuyer sur ce backbone-là, on va s'appuyer sur ces médias de communication, en les adaptant peut-être, sûrement même, aux contraintes des objets, qui sont souvent des contraintes d'autonomie, des contraintes de volumétrie de données, d'interaction. Mais on va utiliser des concepts qui sont déjà validés depuis le tout début des années 70. Alors ça, c'est la partie technologique sur la définition de l'Internet des objets. Ensuite, il y a une partie usage. En gros, un objet, parce que quand on parle d'Internet, c'est la partie protocole. Ensuite, il y a la partie objet. C'est objet, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a besoin d'être identifié, qui a besoin éventuellement de stocker des données ou de transmettre des données stockées, donc de les transférer, et puis d'effectivement faire des traitements sur cet objet-là. Ça paraît encore un peu fumeux, très théorique comme définition. Par contre, il y a plein de cas d'applications qu'on va voir après qui permettent de les détailler. Donc Internet, c'est ce que je dis en fait, c'est les protocoles issus de l'Internet, c'est ce qu'on utilise. Les deux termes sont importants, donc Internet et objet. On va s'appuyer sur des standards. L'objectif en tant qu'industriel, je remonte un tout petit peu en arrière, ce n'était pas l'objectif il y a 10 ou 15 ans. L'objectif il y a 10 ou 15 ans, c'était de développer, pour un industriel, de développer sa propre techno, de déposer des brevets dessus, de verrouiller son marché, et puis d'essayer de pousser sa techno. On est en train complètement de changer de stratégie en termes de développement industriel. Alors ça, c'est le marché qui nous pousse là-dessus et c'est la mise en concurrence. Aujourd'hui, on ne peut pas promouvoir une solution propriétaire, sauf si elle a un vrai intérêt. Mais si elle a un vrai intérêt, on la passe en normalisation, en standardisation et surtout, on ne passe pas ou difficilement de verrouillage de propriétés intellectuelles dessus, de verrouillage d'usage. Il y a plein d'exemples aujourd'hui de protocoles qui sont ou qui étaient propriétaires et qui deviennent standard, ou au moins standard de fait. Je pense, entre autres, à un protocole d'objet, on va dire, qui s'appelle MQTT, qui a été développé par IBM. C'est un protocole binaire sur TCP, qui, en fait, est un protocole qui est complètement propriétaire, qui a licencié IBM, sauf qu'en fait, IBM, c'est dit, la seule façon de le promouvoir réellement, c'est de le rendre ouvert et libre de droit. Et donc, en gros, ils l'ont rendu ouvert et libre de droit. Et vous l'utilisez tous les jours, puisque c'est le protocole qui sert, entre autres, de signalisation pour Facebook, pour les applications Facebook embarquées. Donc, tout ce qui est téléphonique, enfin, tout ce qui est sur smartphone. Donc, c'est le protocole qui sert de signalisation, qui sert de support de signalisation pour Facebook. Et ce n'est pas un standard. Ce n'est pas un standard au sens normalisation du terme. C'est un standard de fait, parce qu'il est libre de droit et ouvert. Deuxième mot-clé, c'est l'objet. Donc, les objets, j'ai essayé de les caractériser par trois grandes sous-fonctions, en fait, trois grandes sous-fonctions. Un objet est caractérisé par son état. Donc, il est on, off, il est actif ou inactif. Il est caractérisé par une ou plusieurs fonctions. Donc, soit il effectue une mesure, soit, par exemple, il sert simplement à identifier un équipement. Et par un comportement dynamique autonome. Alors, comportement dynamique autonome, ça veut dire qu'en fait, il a son propre état. Et il interagit tout seul avec son environnement. Il se réveille de façon complètement asynchrone. Il fait sa mesure complètement asynchrone. C'est du pré-programmé. Il ne faut pas non plus, ce n'est pas un équipement qui est complètement autonome. C'est du pré-programmé. Mais il fait ses mesures tout seul. Et il décide lui-même de faire sa transmission, enfin, d'établir sa transmission. Donc, ça a des contraintes fortes sur la topologie réseau. Donc, on en parlera après. Mais il faut vraiment qu'on prenne en compte le fait que ces objets-là sont complètement autonomes sur le réseau. Vous avez des questions ? J'ai mis quelques exemples. Vous reconnaissez Linky. Donc, on en parlera après. Parce qu'on a beau être industriel, on a beau s'intéresser au marché et ne vivre que pour ça, finalement, que pour satisfaire nos clients, des fois, on n'est pas content et on a des coups de gueule. Ça nous arrive. Et j'en pousserai un petit sur le projet Linky. Vous connaissez tous le projet Linky, non ? D'accord. En fait, le projet Linky, c'est le système de télé-relève et de gestion des compteurs électriques en France. Des 35 millions de compteurs électriques en France. On en parlera après. Parce que si vous ne connaissez pas aujourd'hui, demain, enfin demain, c'est à partir de septembre, c'est ça. Vous commencez à travailler, vous êtes censés commencer à travailler à partir de septembre, vous en entendrez parler. Parce que c'est un projet qui fait parler de lui aujourd'hui dans le domaine des télécoms, entre autres, et du Smart Grid. Donc, je vais vous faire une démonstration par l'exemple du M2M, la différence entre le M2M et l'Internet des objets. Alors, vous allez voir, globalement, c'est simple à comprendre. Une fois qu'on a vu cet exemple-là, je prends un cas d'application particulier, qui est le domaine de la télé-relève de compteur. Alors, compteur d'eau ou gaz, vous voyez tout ce que c'est qu'un compteur d'eau. Donc, un compteur d'eau, en fait, c'est ça, c'est un système qui est dans un regard devant votre maison. Et le compteur de gaz, c'est ça. Alors, là, j'ai mis le petit compteur électrique, mais on n'en parle pas. C'est juste compteur de gaz et compteur d'eau. L'objectif, c'est de remonter la consommation en temps réel ou quasi temps réel de ces compteurs-là. On verra pourquoi après, parce que c'est l'intérêt principal des Smart Grid. Donc, l'objectif, c'est de remonter au moins quotidiennement cette information-là. Alors, vous voyez la contrainte principale, les compteurs, ils sont enfouis, dans des regards, sous terre, la plupart du temps, et surtout, autonomes, complètement autonomes. C'est-à-dire, pas d'énergie, aucune énergie, et surtout, pas de connexion filaire. Donc, on ne peut pas utiliser de la DSL ou autre pour remonter, on est complètement enfouis. Donc, les solutions, c'est solutions radio, donc des communications radio courtes portées, courtes ou moyennes portées, et autonomes, sur pile. Contraintes fortes, la durée de vie d'un compteur, c'est 15 ans, minimum. GRDF, compteur de gaz, c'est passé à 20 ans. Donc, en gros, il faut qu'on ait un système qui remonte quotidiennement l'index. L'index, c'est l'élément de consommation, en fait. Tous les jours, quotidiennement, pendant 20 ans. Donc, contraintes d'intégration mécanique, on est en environnement hostile, en plus, puisqu'on est enfouis, on est sous terre, et autonomes, donc sur pile. Donc, les choix qu'on fait aujourd'hui, les choix techno qu'on fait aujourd'hui, même s'ils ne sont pas tous judicieux, mais on est poussé par le marché par ça, mais les choix techno qu'on fait aujourd'hui ont une durée de vie de 20 ans. Donc, vous, jeune ingénieur à démarrer sur le marché, vous allez devoir les subir pendant 20 ans, ces choix techno. Donc, vous le remercierez peut-être, ou pas, mais c'est des choix qui sont pris aujourd'hui. Et en fait, on est bien obligé de les prendre en prenant en considération les évolutions des réseaux. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'aujourd'hui, ça fait pas mal de bruit, de l'arrêt de la 2G, donc du GSM, au profit de la 3G de la part des opérateurs. C'est catastrophique. Si les opérateurs annoncent ça, c'est catastrophique. Parce qu'on a des systèmes qui sont installés depuis 2005 et qui sont censés vivre jusqu'en 2025, aujourd'hui, qui sont basés sur ces techno-là. Donc, si les opérateurs, tous, décident du jour au lendemain de fermer le robinet, il y a tout un point de l'économie du marché M2M qui va être remis en cause. Simplement parce que les systèmes ne fonctionneront plus, alors qu'il y a eu des investissements faits sur des techno qui ne seront pas pérennes, qui étaient censés être pérennes au début du projet et qui ne sont plus. Donc, qu'on a des contraintes de vision dans le temps, moi, quand ça s'arrêtera, je serai peut-être à la retraite, en tout cas, j'espère. Mais pas vous. Donc, en gros, ces solutions-là, aujourd'hui, on a vraiment des contraintes de choix de technologie à faire. Et les choix qu'on fait aujourd'hui sont des choix qui sont structurants pour l'avenir. Donc, je reviens sur le principe. La télé-relève, c'est simple. On a un système sans fil. Donc, ici, on voit un petit module sans fil qui est sur le compteur, qui communique en radio. Donc, on appelle LAN. C'est une radio locale. Donc, avec une portée qui va entre 100 et 1000 mètres, suivant les technologies qu'on utilise, vers un concentrateur. Ce qu'on appelle un concentrateur, c'est plus ni moins qu'un ordinateur qui a des modems radio, qui fait de la collecte de données, qui centralise ces données-là et qui les transmette au système d'information. Donc, c'est un concentrateur au sens « données » du terme. Le mot est important parce que la différence entre l'internet des objets et le M2M au sens générique du terme, il est surtout basé là-dessus, sur ce mot-là, sur le concentrateur. Donc, aujourd'hui, c'est un système de télé-relève fixe. C'est-à-dire que l'opérateur de télé-relève va installer des concentrateurs sur le toit des immeubles. Donc, il est en train d'installer complètement son réseau. Et c'est là que je fais ma petite parenthèse rigolote. E-R-D-F, G-R-D-F, parce que là, je vais donner le cas du gaz. La différence fondamentale, télé-relève, eau, gaz, je me mets dans le même, parce qu'on a choisi les mêmes technos, en fait, pour l'eau et pour le gaz, par rapport à E-R-D-F. C'est qu'en fait, eau, gaz, on est passé sur de la radio ici. Sur de la radio, donc avec des portées, je vous le dis, jusqu'à 1000 mètres. E-R-D-F, on choisit, pour des raisons historiques, technologiques, stratégiques, mais en tout cas pas pour les bonnes raisons, on choisit des technologies de type courant porteur, donc CPL. Donc, ce qui sont des technologies, vous en avez entendu parler, mais le G3 PLC, entre autres. Je pense que vous avez eu des cours dessus, non ? Un peu. Donc, en gros, c'est des technologies de communication en utilisant le réseau électrique, donc c'est du PLC, ou CPL en français. Donc, c'est du filaire, d'accord ? Et donc là, c'est juste une parenthèse, pour couvrir le territoire national, aujourd'hui, GRDF, on a 11 millions de compteurs de gaz à relever. 11 millions de compteurs de gaz, pour couvrir le territoire national, on a besoin de 20 000 concentrateurs. Alors, c'est déjà un chiffre non négligeable, 20 000 concentrateurs, il faut trouver 20 000 immeubles ou poser un concentrateur. Ça, c'est le premier élément. Donc, ERDF, qui a choisi des solutions filaires, soi-disant parce qu'ils couvraient leur territoire national, ce qui est vrai d'un point de vue filaire, mais ERDF, ils ont 35 millions de compteurs électriques, donc trois fois plus que GRDF, 35 millions par rapport aux 11 millions. Par contre, ils ont besoin d'un million de concentrateurs. Pourquoi ? Parce que la portée est moins importante, parce qu'il y a moins de concentration. En gros, on installe un concentrateur par transformateur local. Et ça explique pourquoi, aujourd'hui, le projet ERDF, ça explique entre autres, pourquoi le projet ERDF est estimé à 4 milliards d'euros. Et donc, pourquoi ce projet-là prend du temps, prend du retard à être déployé, parce que ça demande un investissement énorme. Mon avis d'industriel, c'est qu'aujourd'hui, les solutions technologiques qu'ils ont choisies n'étaient pas les bonnes. Alors, on ne les remet pas en cause, puisqu'en fait, il y a eu tout un travail de fait. Mais c'est un exemple pour lequel le choix de la technologie peut avoir un intérêt majeur sur le budget global d'un projet, donc en gros sur son modèle économique. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. GRDF, quand on a remporté le marché de GRDF, on a eu une consigne de la part de GRDF. La consigne, c'était ne pas reproduire l'erreur du projet Linky de GRDF. Donc c'est une consigne qui était assez claire. Et donc, en fait, on n'est pas parti sur les mêmes technos, on est parti sur des technos, on verra après, des technos standards, qui ne sont pas obligatoirement judicieuses. Si j'avais été seul à choisir, je ne aurais pas obligatoirement choisi ces technos-là. Mais c'est des technos qui sont pérennes et qui sont standards, et avec une topologie réseau radio. Donc, le concentrateur, sa fonction principale, c'est de récupérer les données issues des compteurs, de les agglomérer, de faire un stockage local, et de les transférer vers le WAN. Donc, en gros, ça donne ça. On a des données qui sont véhiculées vers le concentrateur de façon périodique. Le concentrateur en fait un gros fichier, enlève tous les doublons, et les transmet vers le système d'information à une fréquence qui est prédéterminée. Ça, c'est une application M2M. Ça, c'est une vraie application M2M. Ce n'est pas une application Internet des objets. Les mots-clés, en bas, c'est sur la technos-radio, les protocoles qu'on utilise, c'est Royal SMBus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Royal SMBus ? Du protocole MBus ? Alors, du RS-485 ? Filaire ? Non ? Ok. Le protocole MBus est un bus filaire de type RS-485 qui était utilisé dans le domaine industriel pour piloter des machines sur des chaînes industrielles. On en a fait une version sans fil, donc Royal SMBus, qui permet de récupérer ou de piloter des équipements distants sans fil. C'est un protocole complètement industriel. Ce n'est pas du tout un protocole Internet. En tout cas, ce n'est pas du tout pensé pour ça. C'est fait par des industriels. Alors, sans aucun aspect péjoratif, c'est un protocole qui est germano-allemand, qui est vraiment pensé centre de l'Europe et que centre de l'Europe. Malheureusement, pour nous, technologues, je ne prends pas de la partie marché, les amants aujourd'hui sont beaucoup plus puissants que nous sur ce domaine-là. Donc, c'est un standard qu'ils ont imposé. Donc, c'est un standard qu'on est obligé de suivre, qu'on est obligé de suivre parce que c'est un standard imposé, largement répandu sur le marché allemand. Maintenant, c'est un standard qui marche bien. C'est complètement standardisé. C'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est en radio. Alors, en radio, sur deux gammes de fréquences, 868 mégas, donc UHF, ou en VHF à 169 mégas. C'est un protocole qui est quand même orienté très comptage, comptage eau et gaz. Et c'est un protocole qui est bidirectionnel, mais de façon complètement asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la remontée depuis les compteurs. Par contre, pour dialoguer vers les compteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment du bidirectionnel, mais vraiment complètement asymétrique. Et puis, les technos qu'on utilise ici, on fait de la concentration de données. Donc, en gros, on crée des fichiers binaires sur la partie WAN, donc GPRS ou 3G, dans le concentrateur. On crée des fichiers binaires et puis on les transfère soit en HTTP classique, XML, soit en SOAP. Des technos que vous connaissez sans doute bien maintenant. Mais c'est des technos web classiques. Donc, on est vraiment sur un marché M2M, c'est de bout en bout, mais de bout en bout non interopérable. C'est-à-dire que c'est une application qui est dédiée depuis le compteur jusqu'au système d'information. Chaîne complètement dédiée. À la différence de l'Internet des objets, que j'aurais bien aimé pousser, mais j'étais un peu seul à défendre cette solution-là parce qu'arrivait, on va dire, arriver 5 ans trop tôt, en fait, sur ce marché-là. Mais je pense qu'on y viendra. L'Internet des objets, pour moi, c'est exactement, d'un point de vue application, c'est la même chose. En gros, l'objectif principal de l'application, c'est de remonter les index. Par contre, ce qu'apportera l'Internet des objets dans les années à venir, c'est qu'en fait, on ne se souciera pas, d'un point de vue applicatif, on ne se souciera pas du chemin que prendront les données. L'idée, c'est que le device construise un paquet de données et la transmette, quel que soit le média, vers le système d'information. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire qu'en gros, là, sur le M2M, on a défini une chaîne complète. Donc, c'est une chaîne qui a été développée exprès pour ça. L'Internet des objets, on transmettra l'objet qui avancera point par point jusqu'au système d'information sans se préoccuper, finalement, de son véhicule de transport. Le terme est judicieux quand je parle de véhicule de transport, c'est-à-dire que ça peut être aussi un véhicule mobile. C'est le cas d'application en bas. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va construire un paquet, donc gaz, eau ou électricité à terme, en tout cas j'espère, et ce petit paquet de données métier pourrait être véhiculé, soit, comme on l'a vu précédemment, par un réseau dédié type M2M, donc c'est le cas ici en haut, en utilisant des technos radio classiques, soit en utilisant des technos radio très courte portée, type Zigbee, pour s'interfacer avec des homebox, type Livebox ou Enco, dans la maison, soit, pourquoi pas, par un système de télérelève mobile, c'est-à-dire un véhicule qui passe dans la rue et qui récupère les données qui sont véhiculées en radio. Et ces données-là, donc elles sont remontées vers ces systèmes-là, et ces données-là convergent vers un système de centralisation de ces données-là qui a deux fonctions principales. La fonction principale, c'est de router les données vers le client final et de faire du stockage de données. Là, on introduit le concept de Big Data, dont vous avez peut-être entendu parler déjà. En fait, ce concept-là, qui effectivement, c'est un concept aussi fumeux, c'est pas non plus... qui, en fait, va nous permettre d'utiliser ou d'entrevoir les technologies qui vont permettre de gérer des volumes de données qu'on n'a pas aujourd'hui qu'on n'a pas aujourd'hui l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Donc là, en fait, est-ce que vous voyez bien la différence d'un point de vue sémantique entre le M2M, où on a vraiment une chaîne dédiée, et l'Internet des objets, où on véhicule des données, mais peu importe, en fait, le média de transport. Les mots-clés, c'est simple. La clé, c'est l'intégration de bout-en-bout des données. La donnée n'est pas retravaillée sur la chaîne. C'est-à-dire que c'est le capteur qui la crée, et elle est intègre jusqu'au système d'information. La donnée est véhiculée de façon complètement... Ah, j'utilise un mot... Enfin, j'aime bien ce terme-là, network agnostique. C'est-à-dire qu'en gros, on va la véhiculer sans se préoccuper, en fait, du type de réseau de transport de données dessous. On est vraiment complètement indépendant et on n'a pas... On n'a pas la... Enfin, la donnée n'est pas conditionnée par le véhicule de transport des données. Donc la partie réseau. On est ce qu'on appelle network agnostique. Oui ? Non, non, parce qu'en fait... Alors, en fait, c'est la problématique. C'est qu'en fait, on est obligé, comme sur tout système, on est obligé de définir... Il y a effectivement un nœud qui est central. C'est le point de sortie du compteur. C'est celui-ci. Là. Et en gros, ça veut dire qu'ici, le compteur ne devra utiliser qu'une sorte de technologie radio, une ou deux, mais utiliser les mêmes gammes de fréquences et les mêmes types de protocoles. On a vraiment une... Enfin, c'est une bonne remarque qu'on a une contrainte de coût d'intégration sur le module radio. En fait, les systèmes... Tous les problèmes de standardisation aujourd'hui des couches basses, ils sont ici, en fait. Là, là et là. En gros, il faut trouver des systèmes interopérables à ce niveau-là. Et en fait, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on est aux prémices aujourd'hui de l'Internet des objets ? C'est parce que ces parties-là ne sont pas standardisées. La problématique principale, c'est de rendre ces systèmes interopérables. C'est en fait le crédo à venir des organismes de standardisation et de normalisation. C'est de rendre ces systèmes interopérables. Je vous donne le mot-clé en bas. C'est mon mot-clé. C'est-à-dire que je considère... On n'est pas nombreux encore à considérer ça comme ça. Pas nombreux au sens industriel. Parce que les gens très très performants qui travaillent dans le domaine de l'Internet des objets qui sont notamment ici. Ils croient très très fort. Les hommes sociaux, elles n'ont encore pas tout à fait. Pour moi, le mot-clé, le protocole-clé, il est là. Le protocole-clé, il est... On ne va pas réinventer le protocole qui fonctionne aujourd'hui. On parle d'IP, mais le protocole qui fonctionne partout aujourd'hui, c'est HTTP. C'est le protocole classique qu'on utilise en mode client-serveur. On ne va pas réinventer quelque chose. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur des choses qui existent ou les adapter. Par contre, on a des contraintes d'intégration, on a des contraintes d'autonomie, on a des contraintes de bande passante. Donc, autant utiliser, autant dériver quelque chose d'existant pour en faire un produit standard, interopérable, mais qui soit adapté au monde de l'Internet des objets. Et le co-op est, à mon sens, la solution. Donc, le draft IETF est encore en cours. Il n'y a pas une RFC sortie. Mais je crois très fortement à cet usage-là. En gros, le co-op, vous connaissez, à priori, on vous en a déjà parlé. Non ? Oui. Donc, c'est de l'HTTP binaire avec un certain nombre de fonctions supplémentaires qui sont plus dédiées aux communications bidirectionnelles. Mais en gros, c'est de l'HTTP binaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'arrivée sur le système d'information ici, là, la grande puissance, c'est à partir du moment où on rentre sur le backbone IP, nœud du réseau au filaire, on a un proxy co-op HTTP qui est complètement transparente d'un point de vue fonctionnel. L'avantage, c'est que les datas qui sont transportées par le protocole co-op sont inchangées depuis le compteur jusqu'au système d'information. Je vous donne tout de suite la conclusion de ma vision de l'Internet des objets. Ma vision de l'Internet des objets, c'est que les objets ici doivent encapsuler leurs données métiers, à la rigueur, peu importe leurs données métiers, dans une session co-op. Voilà. Je pense que si on arrive à ça, à la rigueur, peu importe, je dis peu importe, ce n'est pas vrai parce qu'il y a énormément de boulot pour arriver à ça, mais d'un point de vue applicatif, peu importe le vecteur de communication ici, si le transactionnel et le protocole et du co-op, on aura gagné. Ce n'est pas le cas. Avec WM Bus, on n'y est pas du tout du tout là encore. Mais bon, c'est une autre histoire. WM Bus va vivre au moins 20 ans, donc vous aurez l'occasion de jouer avec, mais je pense vraiment le mot-clé qu'il est là. Je pense que c'est co-op. Et non pas, alors je... C'est bien parce que c'est une parenthèse, jusqu'à l'année dernière, je discute beaucoup avec Laurent Toutain, donc jusqu'à l'année dernière, j'avais une vision SIGS LOPAN, vous voyez, IP, IPv6, en me disant c'est IPv6 qu'il faut, C'est-à-dire le credo technologique de l'Internet des objets, c'est IPv6. C'est une erreur. C'est une erreur, un, parce que IPv6 n'est pas prêt d'aboutir ou pas obligatoirement là, et deux, c'est une erreur parce qu'en fait, quel est l'intérêt principal de l'Internet des objets ? C'est l'objet. Et donc, c'est les données à véhiculer. Et en fait, les objets aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on définisse une dynamique de fonctionnement et une encapsulation des données qui soient standards. Et ça, c'est le protocole. Ce n'est pas le protocole de couche liaison, de couche physique, c'est le protocole de transport qui permet ça et de cession. Surtout de cession d'ailleurs. Et le protocole de cession aujourd'hui, c'est HTTP. Donc, appliquer à l'Internet des objets, c'est Coab. Donc, en gros, je suis revenu un tout petit peu en arrière, mais c'est normal puisqu'on évolue tous les jours dans ce domaine-là, en me disant, finalement, le crédo d'Internet des objets, ce n'est pas IPv6. Et donc, ce n'est pas SIX-Lopan. l'application d'IPv6 aux objets, c'est le protocole de cession. HTTP. Donc, appliqué aux objets, Coab. Et je suis persuadé que c'est là. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple important parce qu'on a déposé un brevet dessus en train de monter une offre qui va sortir cet été. En fait, on va faire du transport Internet des objets, non plus sur du GPRS mais sur du SMS ou sa version en mode circuit. Vous ne connaissez pas, peut-être pas, mais je vous donne le mot-clé. Ça s'appelle de l'USSD. Ça existe depuis la release 99 du GSM. Donc, ça date un petit peu. C'est du SMS mais beaucoup moins cher. Et en fait, on va faire de l'Internet des objets en utilisant du SMS. Donc, beaucoup moins cher que du GPRS. Et en fait, ce qu'on va véhiculer dans le SMS, ce n'est pas de l'IPV6 parce que ça veut dire qu'on rajouterait des fonctions de routage. On rajouterait une entête qui est assez importante. En gros, on perd de la performance en termes de débit de données utiles. Ce qu'on va rajouter, ce qu'on va porter dans le SMS, c'est une session co-app. Et en plus, ça tombe bien, il y a un draft RFC qui est en cours sur du co-app sur du SMS. et en gros, on va arriver sur la gateway ici, qui en fait n'est plus une gateway, c'est un routeur. Et ce routeur, en fait, c'est un routeur ou un proxy HTTP co-app. Il reçoit des SMS et il se connecte à Internet et il véhicule la donnée, la session complète sans faire de concaténation ou d'intégration des données. Donc là, on est sur une vision on va dire à 5 ans. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui. Oui. On peut mettre la sécurité au niveau applicatif. Ça, c'est la première chose. Ou on peut mettre, et c'est surtout ce qu'on va préconiser dans un premier temps, utiliser la sécurité au niveau des couches liaison. Donc, avec du SMS, c'est relativement simple parce qu'en fait, on est sur un réseau GSM. Le réseau GSM, y compris le SMS, vous voyez bien qu'il n'y a pas de hacking sur du SMS. C'est quand même un réseau qui est assez structuré et qui est assez performant en termes de sécurité. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique de sécurité d'interconnexion. Sur les autres protocoles, on va essayer d'utiliser des mécanismes TLS ou DTLS, donc des mécanismes de sécurité sur des couches transport. pour les autres protocoles. On va essayer de se déranger